Il s'agit d'une élection cruciale pour le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Depuis son entrée en fonction en octobre dernier, M. Kishida a dû faire face à des défis comme l'inflation et la Covid-19. Pendant ce temps, les perspectives d'augmentation des salaires demeurent incertaines. Le camp de l'opposition a vivement critiqué les partis au pouvoir sur leur politique économique. Je m'intéresse aux questions économiques. Le Japon a été confronté à la déflation au cours des 25 dernières années. J'espère que nous pourrons voir l'économie changer en mieux. Mais les questions électorales ont certainement été submergées par l'événement choquant qu'a été l'assassinat de Shinzo Abe, membre du PLD au pouvoir et ancien Premier ministre, pendant qu'il prononçait un discours de campagne électorale. Mais les questions électorales ont certainement été submergées par l'événement choquant qu'a été l'assassinat de Shinzo Abe, membre du PLD au pouvoir et ancien Premier ministre, pendant qu'il prononçait un discours de campagne électorale dans la ville de Nara. Les experts estiment que la perte d'Abe affectera certainement la politique économique de Fumio Kishida. Quant au Parti libéral-démocrate, il devra réorganiser ses factions pour mener à bien ses politiques. La cote de popularité de Fumio Kishida est restée constamment élevée au cours des neuf premiers mois de son mandat. Mais selon une enquête récente du journal Mainichi, sa cote de popularité aurait chuté de 12 points. La politique économique semble être le point faible des partis au pouvoir et l'opposition se concentre sur ce dossier. Toutefois, selon des experts, le manque de coordination au sein de l'opposition rend difficile la prise de sièges au camp du pouvoir. Selon une enquête de l'agence de presse Kyodo, la coalition au pouvoir devrait remporter plus de la moitié des sièges. Cela procurerait au Premier ministre Kishida davantage de pouvoir et de flexibilité au sein de son parti. Cela fait moins d'un an que s'est déroulée l'élection de la Chambre basse, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'élection nationale d'ici trois ans. Certains qualifient cette période de trois années en or. Si M. Kishida gagne cette élection, cela lui donnera de la flexibilité pour faire passer son programme. C'est donc une élection très importante pour lui. Les partis qui soutiennent la modification de la Constitution devraient gagner des sièges. Ce qui signifie que Fumio Kishida disposerait d'une majorité des deux tiers à la diète pour lancer des propositions de réforme constitutionnelle. Je soutiens les révisions de la Constitution. Je pense que nous devrions la modifier dès que possible. Si le Premier ministre Kishida parvient à obtenir la majorité des deux tiers, je pense qu'il poussera une révision constitutionnelle. Davantage que ne l'a fait son prédécesseur Shinzo Abe. C'est quelque chose d'intéressant à surveiller. 125 sièges sont à pourvoir lors de l'élection de la Chambre haute du Parlement japonais. Le camp au pouvoir cherche à obtenir davantage qu'une majorité de 63 sièges. La Chambre haute du Parlement japonais.